Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop trop contente de faire puisqu'on va parler de quelque chose que vous avez déjà tous consommé, j'en suis quasiment sûre à 99%. Dans tous les cas, il n'y a pas de suspense, nous allons parler de la caféine. J'espère que la vidéo va vous plaire et on commence tout de suite ! La caféine, c'est quoi ? Contrairement à ce qu'on pense, la molécule de la caféine, on ne va pas la retrouver que dans les graines de café. C'est une idée totalement reçue puisqu'il y a plus d'une soixantaine de plantes dans leurs graines, dans leurs feuilles, dans leurs fruits il y a de la caféine quasiment partout. Vous la connaissez aussi très certainement sous d'autres noms comme la matéine, la théine, ça c'est celle qui est la plus connue après la caféine. Ce qu'il faut savoir c'est que toutes ces appellations c'est exactement la même molécule, c'est juste que ça a été plus simple pour le thé de dire que c'est de la théine, pour le maté de dire que c'est de la matéine, mais sinon c'est exactement la même molécule, donc elle aura juste tout simplement exactement les mêmes effets sur notre corps. Pour la petite anecdote, on trouve aussi la caféine dans du cacao, même si la quantité est beaucoup trop petite pour qu'on puisse dire qu'il y ait quoi qu'est fait sur le corps. Néanmoins, bah... elle est quand même là ! Ça fait quoi exactement sur notre corps ? Je pense que je ne vais rien vous apprendre en vous disant ça, mais la caféine est connue pour stimuler le système nerveux et le système cardiovasculaire. Et ça va avoir pour effet de stimuler la vigilance, de baisser la fatigue, voire même d'augmenter notre bonne humeur. La caféine, elle est classée dans les substances dites psychoactives, et c'est d'ailleurs la seule qui est légale dans le monde entier qu'on peut consommer autant qu'on veut. Si bien que une personne par jour boirait du café dans le monde entier. En gros, ça fait 7 milliards de cafés bu par jour. La molécule a aussi été testée cliniquement, puisque on ne savait pas si c'était un réel effet ou si c'était plutôt du placebo. Donc certaines personnes ont eu 400 mg d'injectés dans leur système. Et la différence était sans équivoque, puisque cette forte dose de caféine qui a été injectée chez les patients leur ont provoqué une tachycardie, donc leur cœur s'est énormément accéléré. En plus de ça, on a recensé pour certains des insomnies. Et chez d'autres, voire chez beaucoup, beaucoup de patients, une grosse stimulation mentale. Si cette molécule est aussi réputée, c'est qu'elle va être rapidement et intégralement absorbée par votre tube digestif. Au bout de 5 minutes, il va déjà y avoir des effets sur notre cerveau. Et le maximum d'effets va être atteint au bout d'une heure. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est extrêmement important quant à l'efficacité de cette molécule, c'est qu'elle ressemble énormément à une substance que notre corps va produire lui-même, qu'on appelle l'adénosine. C'est-à-dire que la molécule de caféine va remplacer l'adénosine et notre corps va totalement réagir différemment et avoir d'autres réponses. Il va donc synthétiser énormément d'adrénaline. Et je pense qu'on connaît tous plus ou moins cette molécule, c'est notamment elle qu'il va augmenter le rythme cardiaque. Est-ce qu'on est tous égaux face à la caféine ? Déjà pour commencer, il faut savoir que la teneur en caféine varie énormément d'une plante à l'autre. Comme on l'a vu par exemple, le cacao va contenir beaucoup moins de caféine, mais à l'inverse, le thé va être beaucoup plus riche en caféine que le café lui-même. La seule différence qu'il y aura au niveau de la boisson, c'est que le thé sera beaucoup moins diffusé. Donc il y aura au final moins de caféine dans notre boisson quand on boira du thé, plutôt que quand on boira du café. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des cafés, il y aura aussi une teneur différente. Puisque ça va dépendre de la torréfaction, ça va dépendre aussi du type de grain que vous prenez et de la quantité. Pour vous donner une moyenne, un espresso va contenir environ 40 mg de caféine, un Coca-Cola en aura environ 50 mg, une boisson énergisante 80 mg et une tasse ira jusqu'à 100 mg de caféine. En ce qui concerne ensuite les comprimés qu'on peut trouver en pharmacie, et qu'on prend en général quand on a des gros examens, des petits comprimés de caféine, il faut savoir qu'ils ne vont pas être plus efficaces, ni moins efficaces qu'une tasse de café. Donc autant rester à notre bonne boisson chaude, plutôt que de prendre des comprimés, ce sera pas forcément beaucoup plus efficace. En ce qui concerne l'individu en lui-même, et bien là, encore une fois, malheureusement ou heureusement, on ne va pas être mis tous dans le même panier, et on ne va pas être tous aussi réceptifs au café, ou non, ça va dépendre de nos récepteurs. On ne va pas être aussi réceptifs que d'autres. Il y en a pour lesquels le café va vraiment les booster et leur donner une énergie énorme, et il y en a d'autres, au contraire, ça va leur donner des nausées, parce que le corps est moins disposé à accepter la caféine que d'autres. Mais cette disposition et aussi l'efficacité que la caféine peut faire sur notre corps dépend aussi de l'âge, de notre condition physique, de si vous allez être enceinte ou pas si vous êtes une femme, de si vous fumez ou non, parce que le tabac par exemple, va très fortement diminuer l'efficacité de la caféine. A l'inverse, si vous prenez des médicaments, le café peut même vous aider à mieux assimiler les molécules qu'il y a dans ce médicament. Pour vous donner encore une ordre d'idée, si vous êtes par exemple quelqu'un en bonne santé, au bout de 4 à 6 heures, seulement la moitié de ce que vous aurez bu aura été utilisée en ce qui concerne la caféine. Et pour un nouveau-né, on peut passer de 65 à 130 heures en ce qui concerne la demi-vie de la caféine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire qu'au bout de plusieurs jours, le bébé aura toujours autant de caféine en lui. Ah, je pleure. La caféine, c'est dangereux pour la santé ? On entend beaucoup de choses au niveau de la caféine, si c'est dangereux ou non, et on n'arrive pas trop à savoir s'il y a vraiment des effets néfastes sur la santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la caféine a été classée comme une molécule non dangereuse au niveau des organisations de la santé à l'international. Mais comme tout, elle peut s'avérer toxique si on en prend une trop grosse quantité. En plus de ça, la caféine ne va pas provoquer une dépendance psychique, c'est-à-dire que ça ne va pas être une drogue auquel on va vraiment peiner à l'arrêter. Mais elle va créer une dépendance physique. Et donc, on devra quand même avoir un sevrage pour totalement arrêter cette dépendance au niveau de la caféine. En effet, à force d'en boire régulièrement, les récepteurs de l'adonésine vont augmenter puisque c'est comme s'il y avait beaucoup plus d'adonésine qui vont arriver dans notre corps. Ce qui va provoquer qu'on aura beaucoup plus de récepteurs. Ils vont se multiplier. Donc, pour que l'efficacité soit la même qu'au début où on prenait de la caféine, il va falloir qu'on augmente notre dose, qu'on boive dans ce cas-là plus de café ou plus de thé ou alors qu'on prenne plus de boissons énergisantes pour que l'effet soit le même et aussi rapidement. Et c'est pour ça que si on arrête le café d'un coup, on peut avoir de l'anxiété, de l'irritabilité, une baisse de motivation, voire même pour certains qui sont déjà fragiles, une petite dépression. Mais si le sevrage est fait rapidement, on arrivera à un nombre de récepteurs comme on avait au début en environ 5 jours. Donc au final, le sevrage va être relativement rapide pour redevenir à la normale et que le café ne fasse plus rien du tout sur notre corps. Il faut tout de même retenir que la caféine peut être dangereuse sur certaines personnes, notamment si elles ont déjà des problèmes cardiaques ou de l'hypertension, puisque ça va accélérer et accentuer le processus et donc créer, pourquoi pas, des séquelles. Et c'est pourquoi les organisations recommandent de prendre 6 tasses maximum de café par jour ou 2 à 3 litres maximum de thé au risque de souffrir de troubles de l'anxiété, voire du trouble du sommeil. D'ailleurs, ce phénomène s'appelle le caféisme et il est extrêmement répandu puisqu'il toucherait 1 personne sur 10 consommant du café. Et en ce qui concerne le déca, il n'y a pas de caféine ? Pour ce qui concerne le décaféiné, on est aussi moins au courant puisqu'il faut savoir que même s'il y en a moins, c'est pas pour autant qu'il n'y en a pas. Si vous consommez 5 à 10 tasses de décaféiné par jour, ça revient comme si vous consommez une à deux tasses de café normal. Et donc, ça suffirait à vous rendre dépendant physiquement de la caféine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis fait un plaisir à la filmer. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si jamais vous avez d'autres questions en ce qui concerne la caféine ou alors si vous avez d'autres propositions de vidéos et de sujets à traiter. Je serais vraiment ravie de le faire pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche et de me suivre sur Instagram. Ça m'aiderait beaucoup et ça permettrait aussi à ma chaîne d'évoluer plus rapidement. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.